Bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne, c'est trop bizarre de dire ça, ça sera une vidéo tout simplement introductive, réintroductive, parler de ce que voilà je compte faire de cette chaîne et puis aussi expliquer pourquoi je me suis absentée pendant tout ce temps. Donc voilà, let's go, je me présente rapidement, moi c'est Egna, je vous laisse mon Instagram, c'est Egna Closette, je vais me mettre quelque part sur l'écran, je pense là peut-être. Du coup sur cette chaîne, qu'est-ce que je fais ? Je parle principalement de mode et de tendance, mais c'est vrai que j'aimerais parler un peu plus d'autres choses, des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets différents, de l'introduire des nouvelles choses comme faire des petits défis, des petits story times, des choses un peu ludiques dans tout ça, un peu plus divertissantes. Donc je commence déjà par dire que il ne faut pas attendre le bon moment pour faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Il ne faut pas attendre le moment parfait, ça n'existe pas. C'est ce qui a fait que j'ai retardé ma reprise sur YouTube. Avec le recul, je me dis, c'est dommage parce que en 6 mois, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et je me dis que ces 6 derniers mois, j'aurais pu utiliser ce temps-là pour faire grandir ma chaîne. Mais bon, j'avais une autre stratégie et ce n'était pas forcément la meilleure stratégie. Mais bon, maintenant, je suis de retour. Je me suis absentée. Alors j'avais commencé à faire des vidéos, donc c'était en mai dernier et je me suis arrêtée au mois de septembre. Alors pour des raisons personnelles, il y a plusieurs événements comme ça qui sont arrivés. Et quand le premier événement a été résolu, je me suis dit, ok, maintenant que ça, ça ne me prend plus tout mon temps et toute ma tête et toute mon énergie, je vais revenir et recommencer à faire des vidéos sur YouTube. Sauf que je me suis encore inventée une autre raison. Je me suis dit, je ne suis pas revenue depuis un bon moment et je ne sais plus si j'ai la main, etc. Mais bien sûr, si tu n'as pas la main, comment tu peux faire pour réavoir la main ? C'est de recommencer, réapprendre. Mais non, je n'avais juste pas l'énergie, je pense, de recommencer à me filmer et à remonter. Du coup, je me suis dit que j'allais me concentrer sur mon Instagram, essayer de me développer un peu plus et atteindre les 1000 abonnés, par exemple. Donc ça, c'était mon objectif d'ici fin d'année 2020. C'était mon objectif avant la fin de l'année 2020. Bon, j'ai un peu pu déborder. C'est au début de l'année 2021 que j'ai atteint les 1000 abonnés. Et du coup, je me suis dit, ok, on a atteint les 1000 abonnés. Donc j'avais dit qu'après ça, j'allais revenir sur YouTube et essayer de développer un peu plus. Sauf que, voilà, j'ai encore inventé une autre raison et je me suis dit, voilà, je veux évoluer un peu plus sur Instagram. Il y a bien un moment pour chaque chose. Ça, je suis d'accord qu'il y a un moment pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose, mais il n'y a pas ce moment parfait-là, voilà. On aura beau attendre, on aura beau se dire, après ça, je commence, mais on peut toujours se trouver des raisons et finalement, c'est comme ça que souvent, on se retrouve à passer à côté de certaines choses qui auraient pu être très bénéfiques pour nous, dans lesquelles on aurait pu être épanoui complètement. Et voilà, on laisse passer ce temps. Si tu as un projet en tête, si tu as quelque chose, peu importe si c'est une activité, un passe-temps, un hobby que tu as envie de commencer depuis un moment, n'hésite vraiment pas. Voilà, on a tous vécu cette pandémie depuis, ça fait un an maintenant, on se rend compte à quel point le temps est précieux. Je pense que vraiment, on devrait apprendre de cette pandémie. On devrait se rendre compte que le temps n'est pas de notre côté et que nous ne maîtrisons rien et ce qu'on peut maîtriser. Il faut vraiment qu'on agisse dessus et qu'on fasse vraiment ce qu'on peut, dès qu'on peut, surtout. Donc voilà, je termine cette vidéo sur cette petite note. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram si vous ne connaissez pas. Je vous laisse toujours le nom de ma page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner ici également pour les prochaines vidéos et puis en attendant la prochaine, je vous dis prenez bien soin de vous.